Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui s'annonce très explicative. Je vous l'avais dit dans le dernier ordre de visionnage en date qu'on allait se pencher sur les films qui ne se trouvaient pas dans cet ordre de visionnage. Je vous propose de commencer tout de suite. Faut-il regarder tous les DC ? C'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui, un peu comme on l'avait fait avec Marvel il y a un mois. Ici, est-ce qu'il faut regarder tous les films DC dans le cadre du DC Extended Universe ? Même chose que la vidéo équivalente par rapport à Marvel, j'ai divisé cela en différents cas pour vous expliquer de manière plus précise pourquoi certains films ou certaines séries ne sont pas dans cet ordre de visionnage que j'ai publié il y a deux semaines. Vous allez voir, c'est moins touchy que chez Marvel. C'est aussi beaucoup plus facile à expliquer parce qu'il y a beaucoup moins de cas complexes, parce qu'il n'y a pas encore toute cette structure de multivers au cinéma. Alors ça va arriver dans les mois à venir sans doute. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et donc, c'est assez facile à expliquer. Mais il faut quand même l'expliquer. Quatre cas dont on va parler tout de suite, mais cela n'inclut rien qui est avant 2013. Ça, je préfère déjà vous le dire. Parce que tout simplement, le premier film du DC Extended Universe, c'est Man of Steel, sorti en 2013. Donc si à un moment, vous avez un doute si un film est dans le DC Extended Universe ou pas, regardez la date de sortie. Par exemple, Green Lantern, Catwoman, Constantine ne font pas partie du DC Extended Universe. Donc de facto, on ne va pas en parler aujourd'hui. Du coup, c'est parti pour le premier cas et c'est même le plus récent. Vous l'avez peut-être déjà vu, il est sorti la semaine passée. Et d'ailleurs, vous avez peut-être vu ma review vidéo à ce sujet. Le nouveau film, The Batman, marque un nouveau chapitre dans l'histoire du Chevalier Noir. Cette phrase prête effectivement à confusion. Je veux bien sûr parler d'un nouveau chapitre dans l'histoire cinématographique de Batman. On reprend tout à zéro, on recommence avec une toute nouvelle histoire, des nouveaux acteurs et donc un tout nouvel univers. Vous l'aviez peut-être entendu, ça avait fait tout un fois au moment de l'annonce. Vous savez peut-être si vous avez vu le film, évidemment, ce n'est plus le même acteur. Ce n'est pas Ben Affleck qui joue Batman. Donc ce n'est pas le Batman du DC Extended Universe. C'est aussi simple que cela existe à expliquer. C'est Robert Pattinson qui joue Batman dans ce nouvel univers. Ici, on va vraiment parler d'un nouvel univers. Parce qu'il y a vocation à avoir un univers partagé qui va se développer autour de ce film de Batman. De Batman qui pourrait mener à une toute nouvelle trilogie évidemment. Mais qui aura aussi des séries spin-off sur HBO Max. Alors les deux spin-off qui sont actuellement en développement très actif. C'est un spin-off sur le pingouin et un spin-off sur Arkham. Qui était à la base plus autour de la police de Gotham. Qui a finalement évolué en quelque chose autour d'Arkham. Mais dans tous les cas, on est sur vraiment des spin-off qui vont développer l'histoire de Gotham en parallèle de celle de Batman. Il y avait un potentiel d'avoir une série spin-off sur Catwoman. Mais ça, il n'y a encore rien de vraiment concret. Et donc le réalisateur Matt Reeves voulait repartir de zéro. Il voulait vraiment avoir quelque chose pour lequel il n'avait aucune contrainte. Avoir sa vision de A à Z. Et franchement, je pense qu'il a bien fait. Mais ce n'est que mon ample avis. Je vous laisse vous exprimer dans les commentaires. Et comme ça, on a vraiment un univers Batman ou un Batverse, comme il l'exprime. Qui est vraiment séparé du DC Extended Universe. En résumé, le film The Batman qui vient de sortir cette année ne se situe pas dans l'ordre de visionnage du DC Extended Universe. Car il ne fait pas partie de cet univers. Il est dans un univers distinct. Comme la trilogie Dark Knight ou les films de Tim Burton. Bref, c'est une toute nouvelle saga Batman. Il y a un autre film qui se passait à Gotham et qui n'était pas dans le DC Extended Universe. Et pourtant, il est sorti en 2019. Je vais parler du film Joker avec Joaquin Phoenix dans le rôle principal. Qui a d'ailleurs obtenu un Oscar pour son rôle. Et il s'agit ici bel et bien de ce qu'on avait appelé un stand-alone. Donc un film unique, solo. On parle potentiellement de suite, mais j'ai des doutes quand est-ce que ça arrive. Alors on le savait déjà un petit peu, Joker n'est pas dans le DC Extended Universe. Mais ça c'est assez clair vu qu'on ne parle pas du même Joker. Ici, il est incarné par Joaquin Phoenix. Tandis que dans le DC Extended Universe, que vous l'aimez au pas, il est incarné par Jared Leto. C'est donc pour ça qu'on ne retrouve pas le film Joker dans l'ordre de visionnage du DC Extended Universe. Aussi simple que cela. Alors maintenant, petite info complémentaire. Joker n'est pas non plus dans l'univers de The Batman qui vient de sortir. Même s'il y a des similarités en termes d'explication de la ville de Gotham, ou du ton, ou de la photographie, du style de film en général, ce n'est pas dans le même univers. Joker et The Batman avaient été développés en parallèle, et s'il y a des coïncidences, c'est un pur hasard. Clairement. Donc The Batman n'est pas un nouveau chapitre dans l'univers de Joker. Non. D'ailleurs, il y a un moment où je sais que dans certaines sagas, on change d'acteur sans changer d'univers. Comme par exemple les films de Tim Burton et de Joel Schumacher, ou dans un autre univers qui n'a rien à voir avec les comics, les films James Bond. Mais ici, l'on fait beaucoup moins cela. Donc dites-vous que si ce n'est pas le même acteur, ce n'est pas le même univers, aussi simple que cela. Il ne faut pas se demander, tiens, pourquoi ce n'est pas le même acteur ? C'est que ce n'est pas le même univers. Donc Joker, c'est Joaquin Phoenix. Le DC Extended Universe, c'est Jared Leto. The Batman, c'est... J'ai rien dit. Vous vous souvenez de ce que je viens de vous dire ? Si ce n'est pas le même acteur, ce n'est pas le même univers. C'est vrai. Maintenant, est-ce que ça peut être d'office le même univers si c'est le même acteur ? C'est là que les choses se compliquent. Je pense que c'est le cas le plus complexe ici à expliquer. C'est le cas de Zack Snyder's Justice League. Car oui, dans Zack Snyder's Justice League, on retrouve le Joker incarné par Jared Leto. Décidément, le Joker est partout. Eh bien, ce n'est pas le même univers que le DC Extended Universe. La raison, elle est simple, en fait. C'est que le film Justice League, qui est sorti en 2017, qui avait été repris par Joss Whedon, alors que Zack Snyder avait commencé à développer le film, n'est pas le même que Zack Snyder's Justice League. Aussi simple que cela. Le montage, les scènes coupées, les scènes qui ont été éventuellement retournées, ne changent totalement l'histoire du film. Je ne sais pas comment vous le dites autrement. Je ne sais pas si vous avez vu les deux films. Mais clairement, Zack Snyder's Justice League, par son autre montage, celui du réalisateur, au final Zack Snyder, d'où le titre, ben tout simplement, il va être une histoire totalement différente que Justice League. Enfin totalement, on se comprend bien sûr que non, il y a la même histoire globale, mais il y a beaucoup de points qui divergent. Il y a notamment le traitement de Steppenwolf, la présence de Darkseid, et pas mal de points qui font que l'intrigue ne se déroule pas exactement de la même manière. Et donc Zack Snyder's Justice League n'est pas véritablement un directeur cut comme un autre, vu que ce n'est pas juste un film dans lequel il y a des scènes en plus, qui est donc plus long que l'autre. Ce n'est pas comme par exemple la version ultime de Batman vs Superman, qui a 30 minutes de plus. Non, ici, on a clairement un film qui est différent, qui se situe dans un univers qu'on va appeler adjacent. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est le réalisateur qui le dit. C'est un univers adjacent. C'est ce que ses fans appellent le Snyderverse, cet univers développé par Zack Snyder. Il n'y a que Justice League qui change. Donc on a la même base réalisée aussi par Zack Snyder que son Man of Steel et Batman vs Superman. Et ensuite, ça diverge. Donc on a ces deux films, et après on a Justice League pour le DC Extending Universe, mais Zack Snyder's Justice League se situe plus dans un Snyderverse. Donc si vous voulez regarder juste le Snyderverse, il faut alors regarder Man of Steel, Batman vs Superman, et Zack Snyder's Justice League. Je pense que cela résume le sujet. On va parler maintenant multivers dans le dernier cas. Multivers, effectivement, parce que ce multivers est déjà arrivé à la télévision avec l'événement Crisis on Infinite Earths, qui se déroule dans un univers totalement différent. Pas besoin de commencer à se dire, tiens, la série Arrow, Legends of Tomorrow, Flash, Batwoman, Supergirl, Superman & Lois. Commençons à y en avoir beaucoup, mais elles sont toutes entre elles dans un univers partagé, mais elles ne sont pas dans le même univers que les films. Oui, mais si vous suivez les séries, désolé pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais à un moment ça date d'il y a plus de 3 ans, donc je pense que, spoiler, il n'y a plus, Ezra Miller, la version de Flash du DC Extended Universe, fait un caméo dans cet événement Crisis on Infinite Earths, où il y a les deux Flashs qui se rencontrent. Il ne faut pas regarder l'art-overse pour comprendre le DC Extended Universe, vous pouvez évidemment le regarder en parallèle si vous le voulez, mais il n'y a pas vraiment d'ordovisionnage à donner de l'art-overse par rapport au DC Extended Universe, vu que ce sont vraiment deux univers totalement distincts qui, hormis ce caméo, ne se connectent jamais. Et je terminerai là-dessus en disant que c'est vraiment un tout autre morceau, l'art-overse, c'est beaucoup, beaucoup d'épisodes, beaucoup de séries, un univers qui existe au final depuis 2012, donc finalement ça a même commencé avant le DC Extended Universe, et si vous êtes un petit peu perdus dans toutes ces séries, on peut faire un ordre de visionnage aussi si vous voulez. Alors ça ne va pas être fait en une vidéo par contre, parce qu'il y a beaucoup, mais on peut s'imaginer une petite série vidéo pour vous faire les différentes phases de l'art-overse et vous donner un ordre de visionnage ainsi. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous tente, et on verra pour planifier ça. En attendant, j'espère que ça répond à vos questions par rapport à The Batman, Joker, Zack Snyder's Justice League ou encore l'art-overse. Tout ce qui n'était pas dans l'ordre de visionnage du DC Extended Universe il y a deux semaines n'est pas ajouté dans cet ordre de visionnage, aussi simple que cela. Il n'y a pas vraiment de visionnage optionnel non plus. Donc il suffit de se contenter de ces films et de cette unique série pour l'instant qui est Peacemaker. Alors dites-moi si justement il y a des univers que vous regardez, si vous avez aimé The Batman ou Zack Snyder's Justice League, s'il y a d'autres vidéos explicatives que vous voudriez et qui ne me viendraient pas à l'esprit pour l'instant. Et vu qu'on a beaucoup parlé de ce qui est sorti jusqu'à présent, on va aussi un peu parler de ce qui va venir dans deux semaines. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un peu en guise de calendrier si vous voulez. On regardera quels sont les prochains films Marvel en vous expliquant un peu de quoi il s'agit. Donc voilà, abonnez-vous, activez la cloche pour pouvoir avoir toutes les notifications et ne pas louper cette prochaine vidéo. On se donne rendez-vous dans deux semaines. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501